Le castrum d'Allègre Vous voilà à l'entrée du castrum d'Allègre. Le castrum, c'est un lieu fortifié, un château ou un village, ou les deux à la fois. Cette forteresse, comme vous le savez peut-être, est qualifiée de village de chevalier. Chacune de ces tours appartenait à un co-seigneur qui partageait avec les autres l'autorité et les revenus attachés à la seigneurie. Mais restons au plus près des tours. C'est cela qui va nous intéresser d'abord. Au Moyen-Âge, la tour est un élément commun du paysage urbain. Quand Louis VIII, en l'année 1226, prend Avignon, qui lui avait refusé des honneurs d'une traversée de la ville intramuros, en représailles, il prend la ville et il fait raser plus d'une centaine de tours. Une centaine de tours, donc. On mesure là la présence obsédante de la tour dans le paysage urbain. Au Moyen-Âge, les tours sont partout. Les villes les voient pousser tout à l'entour, scandaleux remparts. Dans ces tours de défense, souvent, un chevalier établit sa demeure. Il est le gardien de la tour et il est chargé de la surveillance de la ville. Le chevalier est donc une des grandes figures du Moyen-Âge. Et c'est d'abord cela, le Castrum d'Allègre, une tripotée de chevaliers qui vivent là, entre ces murs, qui représentent des seigneurs qui les ont fondés de pouvoir. Ils vivent d'une partie des revenus de la seigneurie qui reposent essentiellement sous le labeur des paysans et les péages. Cette société, toute jeune, cette société féodale, qui est structurée au tournant de la mille, est une société d'ordre. En haut de l'échelle sociale, les oratores, les clercs, ceux qui prient. Ils sont ceux qui ont théorisé cette société ternaire, tripartite. Ils sont les intellectuels de ces temps. Et assez naturellement, ils se sont donnés la prééminence. Après les oratores, viennent les bellatores, les guerriers, les seigneurs laïcs. Ils ont la charge de défendre l'ordre féodal et la société qui l'a laissé s'épanouir. Enfin, après les oratores et les bellatores, viennent les laboratores, ceux qui travaillent et qui, de leur labeur, nourrissent le reste du corps social. La société féodale était donc profondément inégalitaire. Elle l'était d'ailleurs tellement qu'on pourrait même dire qu'elle ne l'était même plus puisque les hommes des différents ordres ne pouvaient même pas être mis sur la même échelle. Nous verrons plus loin que l'abandon du castrum a pu être une conséquence de l'irruption d'un sentiment nouveau relatif à cet ordre du monde jugé sur année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501